Si elle peut être gratuite c'est mieux, tout ce qui est gratuit c'est toujours mieux, non ? Et comment les musiciens et les artistes vivraient à ce moment-là ? Ça c'est le problème. La musique elle doit être gratuite où ? C'est-à-dire quand on enregistre, les concerts, là on parle d'une utopie. Si tout est gratuit, si la musique est gratuite, il faut que... Faut que la boulangerie soit gratuite ? Bah oui, les taxis, plus personne n'a besoin de travailler, c'est formidable le monde que tu me présentes. Il y aurait plus de crise à ce moment-là, plus d'argent, plus de rapports. C'est formidable, la musique gratuite c'est bien, le problème c'est qu'il faut que les musiciens y vivent. Donc ça c'est l'important, il y a plein de groupes qui démarrent, ces gens-là, pour pouvoir subsister et faire leur musique, il faut qu'ils vivent. C'est sûr. Et ça c'est, je crois que c'est le grand dilemme aujourd'hui, bon il y a... La grande industrie du disque, elle parle du piratage comme si c'était quelque chose de nouveau, mais ça je trouve que c'est une hypocrisie absolument terrible. Je veux dire, moi quand j'avais 15 ans, je piratais pratiquement tous les vinyles qui arrivaient, on faisait des cassettes. Les ferrochromes, les fameuses ! Quand ils disent que le problème c'est le piratage, je pense que c'est se foutre de la gueule du monde, ça a toujours existé. Pour une raison très simple, que ce soit les vinyles à l'époque ou les CD maintenant, ils sont trop chers. Donc quand t'as 15 piges, c'est absolument normal qu'un gamin de 15 piges, s'il a que 20 euros en poche, il va se pirater les 3 CD, puis il va inviter sa copine à manger quelque part, c'est normal, moi je ferais pareil. C'est vrai qu'avec internet, il y a une boîte ouverte avec des bombets qui ont dit qu'il faut pas y toucher. Non mais je reviens à l'industrie du disque, enfin je veux dire qu'ils se plaignent du piratage, ils se foutent de la gueule du monde. Qui c'est qui est en train de se faire des couilles en or à vendre des machines aux jeunes pour qu'ils piratent les artistes ? C'est quand même les mêmes. L'industrie, je pense que ce qu'on appelait il y a encore 10 ans l'industrie du disque, elle va très très bien, elle sait juste recycler. Elle a complètement lâché les musiciens et elle vend des machines pour pirater les musiciens et elle va mieux que jamais. Elle vend des mobiles, elle vend des téléphones, elle vend des iPods et elle se fait des couilles en or. Applaudissements Et sur le disque...